Bonjour à tous, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir le docteur Géraud Limos qui va nous parler d'un sujet majeur dans le traitement de la schizophrénie puisqu'il s'agit de la prise en charge de l'acathysie qui a un effet indésirable très fréquent et très sérieux des antipsychotiques. Je lui laisse la parole pour cette présentation. Merci Guillaume. En suivant l'introduction, je vais vous présenter le sujet de l'article qu'on va publier avec Guillaume l'efficacité comparative de 10 thérapies médicamenteuses dans le traitement de l'acathysie induite aux antipsychotiques et le design choisi, c'est la méta-analyse en réseau qui a été aussi présentée pour mon mémoire de santé publique. Pour commencer, de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que l'acathysie ? L'acathysie est un trouble moteur caractérisé par des impatiences qui peuvent être vues par l'examinateur, donc avec les différents symptômes qui défilent à droite sur votre écran, dont faire les 100 pas, l'incapacité à rester en place, etc. Et aussi une sensation subjective ressentie par le patient d'impatience. Donc il y a ces deux phénomènes qui caractérisent l'acathysie. Et on sait que c'est un effet secondaire des antipsychotiques, c'est la principale cause d'apparition d'acathysie. La prévalence de cet effet secondaire est située entre 14% et 35% des patients traités par antipsychotiques selon les séries de patients, du coup. Et un arrêt ou une décroissance de la dose en antipsychotique est habituellement recommandée, sauf que cette recommandation est difficilement applicable dans la réalité de la pratique clinique. Donc l'intérêt de traitement adjonctif de l'acathysie a fait son apparition et les conséquences de l'acathysie peuvent aller de l'inobservance jusqu'à la tentative de suicide. Plusieurs essais cliniques randomisés ont démontré des résultats positifs dans l'acathysie, notamment plusieurs classes médicamenteuses différentes ont été testées, des bêtas bloquants, des anticholinergiques, des antihistaminiques ainsi que des antidépresseurs. Toutefois, aucune comparaison directe entre ces différents traitements n'est disponible pour évaluer l'efficacité ou la tolérance de ces traitements. Donc nous jugeons nécessaire de faire une synthèse quantitative des données disponibles dans les essais cliniques randomisés pour construire un guide à la pratique clinique pour les psychiatres. Donc les objectifs de cette étude seront de mesurer quantitativement l'efficacité des différents traitements disponibles dans l'acathysie induite par les antipsychotiques, d'établir un classement par ordre décroissant. Et les objectifs secondaires seront donc de mesurer l'acceptabilité de ces molécules à travers les abandons et leurs motifs après randomisation, ainsi que de mesurer la tolérance, c'est-à-dire décompter les effets secondaires des différentes interventions en fin d'essai. Donc, d'abord, nous avons mené une revue systématique de la littérature avec la participation aussi de Romain Barraser et une double lecture qui a été réalisée par Guillaume sur trois bases de données jusqu'au 1er mai 2023. Les critères d'inclusion étaient donc des essais cliniques randomisés, jugeant l'efficacité d'un traitement adjonctif de l'acathysie contre placebo ou contre un autre traitement adjonctif. L'échantillon de participants dans les études devait être strictement supérieur à 10 pour éviter un trop gros biais lié aux petits échantillons. Et aucune autre molécule adjonctive ne devait être ajoutée pendant l'essai. Comme critère d'exclusion, seules les données manquantes pour le critère de jugement principal excluaient l'étude de la méta-analyse. Donc, le critère de jugement principal était la réduction du score moyen d'acathysie au dernier temps de mesure. L'acathysie peut être mesurée grâce à des échelles diagnostiques validées, comme la BARS, Barnes-Acathysia Rating Scale, qui a de très bonnes propriétés psychométriques, c'est-à-dire qu'elle a un kappa de Cohen qui mesure la fiabilité inter-observateur entre deux juges, qui est comprise entre 0,74 et 0,95, ce qui est une très bonne valeur pour un kappa de Cohen. Donc, très bonne propriété psychométrique. En première intention, on retenait les scores globaux. S'il y avait plusieurs temps de mesure disponible, on retenait le plus long. Et pour les études en crossover, on retenait uniquement le score en fin de première période afin de pouvoir comparer aux autres designs. Les critères de jugement secondaire étaient donc l'acceptabilité, c'est-à-dire les sorties d'essais après randomisation pour des problèmes de tolérance, alors que la tolérance, c'était les effets indésirables décomptés pour chaque intervention à la fin de l'essai. Dans cette méta-analyse en réseau, nous avons aussi testé l'hypothèse de transitivité en extrayant 27 caractéristiques initiales, l'hypothèse de transitivité étant le fait que l'on puisse interchanger les différents traitements entre les essais sans pour autant changer les résultats. C'est l'hypothèse fondamentale qui sous-tend les comparaisons indirectes de notre méta-analyse en réseau. Parmi ces caractéristiques initiales, nous avons extrait le score PANS de sévérité psychiatrique. Si seul un score de BPRS, donc autre score de sévérité psychiatrique, était disponible, des conversions via des tables validées par l'HUTCH ont été réalisées. Nous avons aussi extrait la dose équivalente en chlorpromazine et si cette dose équivalente en chlorpromazine n'était pas directement disponible, des calculs étaient effectués pour obtenir la dose équivalente en chlorpromazine via des tables de conversion en chlorpromazine équivalent pour les différentes molécules qui viennent de recommandations d'experts. Pour ce qui est des analyses statistiques que j'ai menées, j'ai calculé des différences moyennes standardisées ainsi que leurs zéros standards puisqu'il s'agissait d'une variable continue. La méta-analyse en réseau repose sur un modèle fréquentiste à effet aléatoire et pour ce qui est des tailles d'effet, elles étaient adaptées en fonction des caractéristiques des essais, c'est-à-dire que si l'essai comprenait plus de 20 participants, nous appliquons un D de Cohen classique, alors que si on avait 20 participants ou moins, une correction par G de Hedge était effectuée, tandis que pour les essais multibras, afin d'éviter le phénomène de double comptage, nous réalisions une réduction des poids selon la méthode de Rucker et Schwarzscher, avec une réestimation à la hausse des erreurs standards liées aux tailles d'effet. Enfin, le biais de publication et la consistance entre les preuves directes et indirectes, comparaison directe et indirecte, ont fait l'objet de tests. Pour ce qui est de la suite des méthodes, nous avons effectué une analyse de biais avec l'outil risque de biais 2 de Cochrane avec Guillaume, avec une seconde lecture par les autres auteurs, dont Laurent Boyer. Ensuite, nous avons géré les données manquantes en contactant tout d'abord les auteurs, c'est-à-dire que les écarts-types ont été calculés à partir des données brutes et s'ils étaient indisponibles, nous calculions ces écarts-types à partir des intervalles de confiance à 95% ou des erreurs standards et en dernier recours, la pay-value d'un test T de student. Enfin, pour ce qui est des caractéristiques des initiales, c'est-à-dire les moyennes et les écarts-types, si elles étaient indisponibles, nous les calculions à partir des données brutes. Pour ce qui est des analyses de sensibilité, nous avons mené, nous avons exploré des modificateurs de taille d'effet et cinq analyses en sous-groupe ont été effectuées, notamment concernant la durée du traitement adjonctif de la cathésie. Et toutes les analyses statistiques ont été menées avec le package NetMeta de R. Cette figure représente dans un diagramme de flux l'ensemble de la revue systématique ainsi que la sélection des études. Quinze essais cliniques randomisés ont donc été retenus pour la méta-analyse quantitative, comprenant 492 patients, dont 324 dans l'ensemble des bras expérimentaux et 168 dans les bras placebo. Cinq échelles différentes de la cathésie ont été retrouvées à travers ces essais, dont 3 sont validées, la BARS, la SAS, Simpson-Angus Scale, ainsi que l'ARS, les deux autres étant des questionnaires originaux, conceptualisés, pour les besoins de l'étude, mais qui respectent la définition de la cathésie du DSM-5. Cette figure représente dans un graphique en réseau l'ensemble des interventions de la méta-analyse en réseau. La taille des points représente et proportionnelle au nombre de participants liés à chaque intervention. Le chiffre sur les traits faisant le lien entre les nœuds représente le nombre d'études étudiant la comparaison concernée. Les triangles de couleurs représentent les études de multi-bras. Les couleurs des nœuds respectent les différentes classes pharmaceutiques testées. Et enfin, la taille des liens entre les nœuds est proportionnelle au poids des études dans un modèle de comparaison pairwise, donc 2 à 2. Un seul essai clinique randomisé s'est retrouvé hors du réseau, l'étude de Gagrat et al., du fait d'un manque de comparaison directe le liant au reste du réseau. Cette étude comparait le diazepam, une benzodiazépine, et le diphénidramine, qui est un antihistaminique. Cette figure résume dans un graphique en réseau l'efficacité des différents traitements de la catisie contre placebo. Et donc, nous remarquons que les molécules statistiquement plus efficaces que le placebo dans le traitement de la catisie sont par ordre décroissant la myrtazapine, puis le bipéridène, la vitamine B6, puis la trazodone, la myancérine, et enfin le propranolol, pour lequel le nombre de comparaisons est le plus important dans cette méta-analyse en réseau, et cela est représenté par la taille du losange et le poids associé. L'hétérogénéité de notre modèle a été mesurée à l'aide de deux marqueurs, dont le taux carré, et le i carré, qui était égal à 34%, avec un intervalle de confiance compris entre 0% et 70,7%, ce qui représente une hétérogénéité légère à modérer, une hétérogénéité substantielle étant à un seuil de 75% pour le i carré. Ceci est une figure représentant l'une des analyses de modificateurs de taille d'effet, et là nous étudions du coup le score de sévérité psychotique PANS, et donc nous remarquons l'absence de lien entre la significativité des tailles d'effet et le score de sévérité psychiatrique. Ceci est l'une des analyses en sous-groupe réalisées, des cinq analyses en sous-groupe se focussant sur les durées de traitement strictement supérieures à deux jours, et nous remarquons que pour le bipéridène et le propranolol, les tailles d'effet différences moyennes standardisées sont supérieures à celles retrouvées dans les résultats principaux. Nous allons en discuter juste après. Pour ce qui est de la pertinence clinique de cette méta-analyse en réseau, une des analyses en sous-groupe a été menée uniquement sur les études qui utilisaient l'échelle de BARS, et une réduction de un point sur l'échelle de BARS correspond à une réduction de la sévérité objectif de la 4-6I ou à la moitié de la durée de la 4-6I. Nous avons trouvé dans cette analyse en sous-groupe que la réduction sur l'échelle de la 4-6I était comprise pour l'ensemble des interventions entre 1,32 points et 0,78 points. Si nous devions établir un classement des molécules, en se basant particulièrement sur la tolérance et l'acceptabilité, nous placerions la vitamine B6 en première position, étant donné qu'elle présente le meilleur rapport bénéfice-risque, tandis que le bipéridène serait placé à la deuxième position puisqu'il présente des problèmes de sédation. Et la mertazapine, malgré le fait qu'elle soit revenue première dans l'ensemble de nos analyses ainsi que les analyses en sous-groupe, serait classée troisième du fait de différents effets secondaires, en particulier la prise de poids, la sédation et des problèmes de somnolence. Pour ce qui est des analyses de sensibilité, nous avons remarqué que le propranolol et le bipéridène bénéficiaient d'une durée de traitement strictement supérieure à deux jours et qu'ils étaient plus efficaces avec une durée de traitement strictement supérieure à deux jours. Donc, nous recommandons une durée de traitement strictement supérieure à deux jours pour ces deux molécules. Les tailles d'effet étaient indépendantes de la sévérité psychiatrique, comme nous l'avons montré dans la figure précédente. Par conséquent, nous pouvons dire que tout patient, quelle que soit la sévérité de sa maladie, pourra bénéficier d'un traitement adjonctif de la catisie. Les limites de notre étude sont effectivement le faible nombre d'essais cliniques randomisés, le faible nombre de participants, la limitation de nos conclusions à la polythérapie antipsychotique, puisque cela représentait uniquement 1,5% des participants, et enfin la présence de nombreuses preuves indirectes, même si des comparaisons entre les preuves directes et indirectes ont fait l'objet d'un test side avec une p-value non significative supérieure à 0,10, ce qui signifiait qu'il y a dans notre modèle une consistance entre les preuves directes et indirectes soutenant la robustesse de notre modèle et de nos résultats. En conclusion, les traitements les plus efficaces pour la catisie liés aux antipsychotiques sont la myrtazapine, le bipéridène et la vitamine B6, avec le meilleur rapport bénéfice-risque pour la vitamine B6, aux doses minimales et durées efficaces présentées si contre dans ce tableau. Nous resterons prudents face au faible nombre d'essais cliniques randomisés, la faible taille des échantillons compris dans notre méta-analyse en réseau, et nous avons remarqué qu'une durée de traitement inférieure ou égale à deux jours était moins efficace, notamment pour le propranolol et le bipéridène. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Cyril. C'est vraiment un travail conséquent et qui va avoir une importance majeure que tu as réalisé, parce que c'était une question dans la pratique clinique courante qui se posait quasiment tous les jours dans les services, lors de l'instauration des antipsychotiques. La catisie, c'est un effet extrêmement fréquent, comme tu l'as dit, qui peut arriver dans près d'un cas sur cinq en fonction des situations. Il y a des cas qui augmentent le risque, notamment les fortes doses dès le départ et la combinaison des antipsychotiques entre eux. Elle est souvent confondue avec l'agitation. Là, ce que nous montrent tes résultats, c'est que la vitamine B6 peut être très largement prescrite, puisqu'il n'y a aucun effet indésirable. C'est une vitamine. C'est quelque chose qui est très peu connu, je pense, en psychiatrie. Elle pourrait même quasiment être systématiquement proposée lors de l'instauration, quand il y a des facteurs de risque d'acatisie qui sont associés. On sait que c'est au moment de l'instauration souvent que le risque est le plus important. Et puis, comme tu l'as dit, il y a le bipéritène qui est l'akinéton, qui pourrait être proposé à 6 mg par jour. Par contre, les études ont tendance à suggérer qu'il faut au moins deux semaines de prescription pour avoir un effet. Mais bon, c'est le design des études qui est comme ça. Donc, l'effet peut arriver bien sûr plus rapidement. Et puis, la myrtazapine, c'est le NOR7 qui peut être proposé le soir. Par contre, c'est un traitement qui est plutôt ponctuel parce que, comme tu l'as dit, il est sédatif et augmente l'appétit. Donc, les deux sont sédatifs, en fait, l'akinéton et le NOR7. Mais le NOR7, en plus, a d'autres effets indésirables. Donc, c'est pour ça qu'en priorité, on choisirait la vitamine B6 en premier, l'akinéton en deuxième et potentiellement en combinaison avec la vitamine B6, par exemple. Et puis, le NOR7 en troisième alternative. Merci beaucoup. Merci. Merci.